Tout dans tout, l'idée c'est toujours de faire grossir ton marché un maximum. Alors il faut commencer par ton marché déjà, être bon dans ton marché, et après au fur et à mesure, une fois que tu es numéro 1, ou même une fois que tu es bon, tu es connu dans ton marché, l'idée c'est de faire grossir ton marché pour pouvoir toucher un maximum de gens, pour pouvoir leur proposer ton produit, parce que tu sais que ton produit il est bon, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, parce que si je ne te le dis pas, tu ne vas pas le mettre, tu peux déjà le mettre en avance, parce que de toute façon tu sais que tu vas aimer, donc ça ne sert à rien de machin, et au pire tu peux le retirer, donc je vais dire à un moment donné, voilà. Ici c'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée c'est quoi, c'est de déjà faire remonter le taux de testostérone, parce que tout le monde part en sucette, on n'est que l'énergie maintenant, et de pouvoir te permettre de pouvoir faire de l'oseille, voilà. Entre guillemets, voilà, c'est ça en fait, en vérité, au final c'est ça. Ok, donc il y a deux choses que je te propose, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, c'est gratuit, c'est offert, tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas été jeter un coup d'œil, c'est gratuit, tu ne prends vraiment aucun risque, je ne vois pas trop le souci, mais bon, il y a toujours des gens qui disent « Ah, je suis alerte, on ne sait jamais, il y a peut-être une arnaque ? » Non, il n'y a pas d'arnaque là, c'est bon, tu vas mettre ton email, tu vas recevoir ça par email, tu vas jeter un coup d'œil, voilà, tu vas te dire « Ah, ben ça a du sens en fait, ok, je comprends. » Voilà, ça va donner des idées, on n'oublie jamais. Les gens qui ont des résultats que tu n'as pas, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Bref, de toute façon, je vais le développer en plus durant cette vidéo. Donc du coup, deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, ok ? Et en plus, c'est financé, voilà, c'est ça le point qui t'intéresse. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, tu pourras mettre ton prénom, ton nom et ton numéro de téléphone, il y a un mot de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions pour savoir comment ça fonctionne par rapport au financement et au niveau de la formation, ok ? Tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça. Donc voilà les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'éveil dans quatre moments, j'ai rendu mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément, j'ai été salarié dans différents, j'étais à UDF, j'étais électricien chez les pompiers de Paris, j'ai été infirmier à un moment donné. Donc les gars, pas d'excuses et j'ai fait le tour pour vous, ça ne sert à rien de le faire, voilà, comme ça, tu commises du temps, le best, les gars, c'est d'être entrepreneur. Après, c'est vrai que ça demande d'avoir des coronés et ça demande d'être patient parce que je ne crois pas que tu vas devenir riche du jour au lendemain, voilà. Contrairement à ce que tu pourras entendre peut-être, peut-être que ce que toi, tu veux entendre, il y a aussi ça. Et voilà, les gars, ça fait plus de raison que je voyage maintenant, voilà, donc arrêtez, vous avez des excuses, juste passez à l'action et passons directement au sujet de la vidéo. Quatre secrets qui les ont permis de devenir riche. Cette vidéo, en fait, elle m'est inspirée d'un contenu d'Alex Ormozy, si je prononce bien, qui fait je ne sais pas combien de millions, elle est là, tu sais, quand ça commence à être des chiffres qui sont trop perchés, même le cerveau, je ne retiens plus, il y a trop, il y a suffisamment pour ne plus de travailler. Donc du coup, et j'ai trouvé ça énorme, les étapes en fait qu'il a décrites, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis d'avoir une vision bien plus globale et je veux dire, meilleure compréhension réellement des étapes qu'il faut pour pouvoir devenir riche et je voulais le partager avec toi parce que je pense que si ça m'a aidé, du coup, il y a des grandes chances que ça puisse t'aider. Donc première chose, première étape, premier secret qui ont permis aux personnes de devenir millionnaire et sur cette première étape, tu vas voir qu'il y a plein de gens qui se font voir complètement, c'est de scaler en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire quoi scaler ? Scaler, ça veut dire, je dirais dans ce contexte-là, ça voudrait dire d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Évoluer d'entrepreneur en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que tu pars de zéro, tu évolues. En gros, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Et il y a plein de gens qui mécomprennent l'importance en fait de ce qu'il y a en tant qu'entrepreneur. Un business, il fonctionne par rapport à son fondateur, en tout cas dans les débuts. Si jamais toi, tu n'es pas la personne qui est capable de pouvoir générer un million, tu ne vas jamais générer un million. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessous où je disais, je vais vous expliquer c'est quoi devenir une meilleure version de soi-même. Tu ne peux pas être la même personne que tu es aujourd'hui avec les mêmes croyances, les mêmes pensées et vouloir toucher 100 000 euros par mois ou même 10 000 euros par mois. Tu vois, ça n'a pas de sens en fait. C'est juste impossible. Aujourd'hui, les résultats que tu as sont liés à tes croyances et tes compétences aussi et tes habitudes. D'accord ? Donc du coup, lui ce qu'il disait c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu scales. Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses. Ok, c'est quoi mes défaillances aujourd'hui qui m'empêchent de devenir la personne qui va me permettre de pouvoir générer les revenus que tu veux atteindre. Et il expliquait que tout ça, ça prend du temps en fait. Par exemple, si jamais tu es dans le business, il faut que tu sois bon dans le marketing. Donc le temps que tu commences de zéro, il faut que tu apprennes à être bon dans le marketing. Une fois que cette compétence tu l'as acquise, il faut que tu apprennes à vendre. Après, une fois que tu sois… et ça, ça prend du temps encore. Une fois que tu as appris ça, il faut que tu apprennes comment gérer une équipe. Ok, comment recruter des applayers, tu vois ? Et ainsi de suite. À chaque fois, il y a des compétences, il y a des choses sur lesquelles en fait, tu as des faiblesses. En fait, tu as des méconnaissances qu'il faut que tu combles pour pouvoir devenir la personne qui va te permettre d'avoir les résultats que tu vas avoir. Et il avait pris l'exemple de Jay-Z. Mais il avait pris aussi son exemple aussi. Il avait pris l'exemple de Jay-Z. Au début, Jay-Z, il a travaillé sa capacité à écrire des rimes. Après, à rapper, à être bon dans le rap, tu vois ? Ensuite, il a appris à vendre ses CD, ok ? Promouvoir ses CD. Après, il a appris à monter son propre label, son propre patron. Après, il a appris à… je crois qu'après, il a créé ses entreprises, ok ? Donc, forcément, recruter, tu vois ? Avoir une équipe autour de lui. Son rocafeller, c'était big. L'étape d'après, c'est qu'il a pu racheter des entreprises, ok ? Il a créé ses entreprises, un truc de champagne. Après, il a vendu ça il n'y a pas longtemps. Et là, il est devenu milliardaire, tu vois ? Mais ça, milliardaire, ça lui a pris 20 ans. Peut-être même plus, ok ? Pour pouvoir devenir milliardaire. Parce que chaque étape, il a dû grandir en tant qu'entrepreneur, apprendre des nouvelles choses à chaque fois, à chaque fois, tu vois ? Et à la fin, il a eu Beyoncé. Il disait, voilà. Beyoncé, elle n'est pas arrivée quand elle était encore en train d'écrire ses rimes. Elle arrivait quand elle était au top. Et moi, je voudrais même un autre exemple. Par exemple, le gars du McDonald's. Je ne sais pas si jamais tu as vu le film. Mais si tu n'as pas encore vu le film de l'histoire de McDonald's, il faut absolument que tu as le voir. Parce que si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, il faut que tu le voies. Franchement, le film, il est lourd quand même. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, le gars, il a appris à faire les sandwiches. Après, il a appris à comment développer la franchise pour qu'il y ait le plus de gens possible. Après, il a appris à faire de McDonald's l'immobilier parce qu'il n'y avait pas assez de marge par rapport réellement à vendre des sandwiches. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé à partir dans le truc de, ouais, on va faire en fait plutôt une entreprise d'immobilier. Juste arrivé à un moment donné, il a carrément racheté le nom McDonald's. Ça, c'est un truc de ouf, ça, quand même. Ça, c'est un truc de ouf. Tu imagines ? Genre, le gars, il rachète mon nom, quoi. Je ne pourrais plus utiliser mon nom. Il rachète Jonathan Hachi. Je ne peux plus utiliser mon propre nom. Les gars, quand même, là, ils ne peuvent plus utiliser son propre nom. Il a racheté ça normal. Ok, donc, première étape, ça, scaler en tant qu'entrepreneur. C'est là que tu comprends toutes les fausses croyances de, ouais, je peux être millionnaire en un an. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Il faut déjà que tu scales en tant qu'entrepreneur. Ça demande trop de compétences pour pouvoir faire un million. Il y a trop de compétences à réunir. Tu viens de commencer. Comment tu peux faire un million ? Alors, oui, si jamais tu commences un business de zéro et tu as déjà de l'expérience parce que tu as déjà acquéri ces compétences-là, même si c'était en tant que salarié, par exemple, et que tu commences, boum, de zéro, ouais, un business de zéro, mais tu ne commences pas réellement de zéro parce que tu as déjà des compétences que tu as acquéris au fil des années. Donc, c'est pour ça que ce truc-là, ouais, vous croyez que vous allez devenir riche du lendemain, ça, c'est juste, ça n'existe pas, les gars. Je suis désolé toujours de casser l'ambiance, mais bon. Deuxième secret des riches qui leur ont permis de devenir riches, qui partageaient, c'est de trouver un bon marché, OK ? Donc, ça veut dire quoi, trouver un bon marché ? C'est de trouver l'avatar qui aura les capacités de payer pour ton produit, qui est facile à targeter, donc qui est facile à cibler, qui est facile à trouver. Et troisième chose, il faut que le marché soit gros. Par exemple, je me rappelle, ah, j'ai oublié son prénom, tu m'excuseras, je ne pense pas que tu regardes la vidéo, mais bon, tu m'excuseras quand même en avance, j'ai oublié. Mais celui qui a un business sur le golf, il a un business sur le golf, bon, c'est facile. Les gars, ils ont les moyens de pouvoir payer une formation sur le golf, puisque c'est des choses qui les intéressent, ou quel que soit le produit autour du golf, OK ? Ce n'est pas obligé, parce que les gens, ils pensent qu'un business de vente de formation, les gars, une fois que tu as un business de vente de formation, derrière, si jamais, par exemple, ils vendent des formations, par exemple, pour le golf, ils peuvent vendre derrière, s'ils veulent, des balles de golf, tous les équipements qui concernent le golf, des séminaires sur le golf, enfin, ils peuvent tout vendre derrière. Pensez, les gars, un business, il n'y a pas un truc qui est fermé, ce n'est pas genre, ah, il y a YouTube, ah, il y a e-commerce, ah, il y a, j'en sais rien, un autre business, un business, c'est un business, tu peux tout vendre, OK ? Si tu vends un produit sur de formation, au même client, tu peux leur vendre d'autres choses, tu peux proposer un logiciel, tu veux, OK ? Bref, ça, c'est, on ferme la parenthèse. Donc, du coup, par exemple, le golf, pour reprendre cette thématique, le gars qui vend des formations sur le golf, il sait exactement qui cibler, c'est les gars qui jouent au golf, il pourra même cibler les clubs, etc. Voilà, en général, les gars, ils sont faciles quand même à cibler, on sait qui sont les gens qui jouent au golf, et le marché, il est quand même gros, malgré nous, on croit que non, peut-être, on se dit, ouais, il n'est peut-être pas aussi gros que le foot, mais le golf, attention, les gars. Donc ça, on sait que c'est un bon marché. Par exemple, moi, si je prends l'exemple de le saxophone, tu vois, les gens qui jouent au saxophone, c'est quand même des gens qui ont un pouvoir d'achat, parce qu'un saxophone, ça coûte quand même cher, OK ? Donc, ils n'ont OK les moyens de pouvoir payer une formation. Cibler, franchement, ils n'étaient pas si faciles à cibler que ça, OK ? Ils n'étaient pas si faciles à cibler que ça, parce que savoir vraiment le profil de personnes qui veulent jouer au saxophone, j'ai été surpris, tu vois. Parce que quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu beaucoup de personnes, en fait, qui étaient plus à la retraite, en fait. J'avais plus de clients qui étaient à la retraite, qui étaient vraiment intéressés par le saxophone. Mais après coup, ça a du sens, parce que le saxophone, ce n'est pas un instrument qui est à la mode. Tu vois, les gens jouent au piano, au guitares, autre chose. Donc, du coup, bref. Mais après, du coup, là, je saurais comment les cibler, etc. Après, tu peux prendre des gens qui sont passionnés par tout ce qui est saxophone, etc. Voilà. Mais ça reste le gros problème, surtout, et que j'ai pris du temps à comprendre. Et c'est pour ça qu'après, j'ai changé de thématique. Je n'aurai pas changé de business, les gars, trois fois de suite, si jamais mon premier business, c'était sur un gros marché. Je n'aurai pas changé, je ne pense pas. Ah si, quoi que, parce que j'ai toujours voulu faire ce que je fais là maintenant. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, mon marché était trop petit. OK ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent au saxophone. Donc, du coup, forcément, ça va être compliqué pour pouvoir faire des gros chiffres. Donc, la différence qu'il y aurait avec la personne qui fait les mêmes stratégies que moi, qui a les mêmes croyances que moi, les mêmes choses, les mêmes stratégies, et que moi, je fais moins d'argent que lui, c'est parce qu'en fait, il est sur un marché qui est beaucoup plus gros. Donc, du coup, il peut atteindre beaucoup plus de clients. Et donc, ça, c'est le deuxième secret qu'il partageait. Et forcément, ça m'a parlé parce que je suis passé par là. Comme ça, toi, ça t'évite de faire la même erreur. Troisième secret, c'est la capacité de scaler son marché et du coup, aussi scaler la livraison de ton produit. En fait, il y a un de ses potes qui disait, ouais, voilà, je mets 54 pubs pour une agence. Il avait une agence. Et il lui disait, ouais, voilà, je mets 54 pubs. Et du coup, je pense que j'ai saturé le marché. Et il a rigolé. Il a dit, mais tu rigoles ou quoi ? Il a rigolé. Donc, du coup, il a donné des conseils par rapport à ça. L'un des secrets des riches qui lui ont permis de devenir millionnaire, c'est de savoir comment scaler son marché. Donc, après, ce n'est pas compliqué. Première chose, c'est augmenter le budget de la pub, racheter la compétition, il disait, créer son propre média, chercher des marchés qui sont annexes. Par exemple, si jamais tu es un gars qui est dans la crypto, tu ne sais pas, moi, tu vends des formations sous la crypto, imaginons. Ou tu vends un produit sous la crypto, ou tu vends un logiciel sous la crypto. Tu sais que pour pouvoir grossir ton marché, tu peux atteindre toutes les personnes qui s'intéressent à l'argent ou à l'investissement. Tu pourrais, par exemple, créer un produit ou un logiciel pour pouvoir permettre à des gens de savoir comment économiser. Ou les gens qui ne s'intéressent qu'à la crypto, tu pourrais cibler les gens qui ne s'intéressent qu'à l'investissement en bourse, ou les gens qui s'intéressent à créer leur business. Il y a de grandes chances que ces marchés-là se connectent, tu vois, et que tu puisses, du coup, grossir ton marché. Et ça, ce concept-là de scaler son marché, j'ai pris du temps à comprendre, mais vraiment beaucoup de temps quand même. C'est pour ça que je te le dis, comme ça, ça te fait gagner du temps. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre ce concept de, en vérité, quand tu commences, quand tu lances ton business, ton but, c'est de pouvoir faire grossir ton marché un maximum. Ça veut dire que grossir ton marché, c'est de pouvoir toucher un maximum de gens, en fait. Une fois que les gens de ton marché te connaissent, l'idée, c'est de pouvoir faire grossir ton marché et te faire connaître par d'autres personnes, tu vois. Et si je prends l'exemple de ma chaîne YouTube, moi, maintenant, tu vois, je ne parle pas que de business essentiellement. Je pense que tous les gens qui s'intéressent au business, ils connaissent déjà ma chaîne. Tous les gens qui s'intéressent au business, ils connaissent déjà ma chaîne. Donc, la problématique, c'était de se poser la question comment je peux faire pour pouvoir grossir, tu vois. Comment je peux faire pour qu'il y ait d'autres gens, autres qui s'intéressent au business, puissent me connaître. Alors, je sais qu'il y a d'autres collègues à moi qui font des vidéos qui vont être un peu plus, comment dire, tape à l'œil sur du lifestyle ou quelque chose comme ça. Mais c'est le même principe, en fait. C'est pour pouvoir toucher des personnes qui n'étaient pas intéressées forcément par rapport à gagner de l'argent en ligne, mais grâce à des vidéos comme ça, ça va les intéresser, ça va les attirer. Donc, du coup, ça te permet de toucher plus de gens et donc, du coup, de grossir ton marché. Moi, par exemple, sur la chaîne, ce que j'ai fait, c'est que je parle de relations de femmes. Après, évidemment, il faut que ça soit aligné avec des trucs que toi, tu aimes, tu vois. Moi, ça tombait bien. C'est ce que j'aimais. Et honnêtement, je l'ai fait sans même penser à vouloir grossir mon marché. Je l'ai fait naturellement. Et si après, j'ai analysé le truc, j'ai dit, mais en fait, ça me permet de grossir mon marché. Parce que ça me permet de toucher des personnes. Ça se trouve que toi, tu regardes la vidéo sur le business, mais toi, ça se trouve, tu es tombé sur une de mes vidéos qui n'a rien à voir avec le business, qui était peut-être lié seulement à, je ne sais pas, tout ce qui est Red Pill, nature féminine. Et après, j'ai tombé sur mes vidéos business et ça t'a permis, du coup, d'être intéressé à « Ah, ben ouais, c'est vrai, il faut que tu fasses de l'oseille, etc. » Et du coup, ça m'a permis, si jamais j'avais parlé que de business, tu n'aurais jamais été intéressé ou en tout cas, tu n'aurais jamais été, tu ne serais jamais venu sur ma chaîne pour pouvoir créer ton business online, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde fait ça, même dans la musique. Quand tu vois les rappeurs, ça se fait souvent aux États-Unis, qui font des featurings avec des gens de la pop. Parce que s'ils ne restent que dans le rap, les gens, le public de la pop, donc le marché de la pop, des gens qui écoutent de la pop musique, ils ne vont jamais les connaître. Et le fait de faire d'un featuring avec quelqu'un de la pop, du coup, ça permet de pouvoir être exposé à des gens qui n'écoutent que de la pop. Et vice-versa. Les gens de la pop, ils essaient de faire des featurings avec les gars de J-Hop, comme ça, ça leur permet de toucher un autre public encore. Donc en fait, tout dans tout, l'idée, c'est toujours de faire grossir ton marché un maximum. Alors, il faut commencer par ton marché déjà, être bon dans ton marché. Et après, au fur et à mesure, une fois que tu es numéro un, ou même une fois que tu es bon, tu es connu à ton marché, l'idée, c'est de faire grossir ton marché pour pouvoir toucher un maximum de gens, pour pouvoir leur proposer ton produit. Parce que tu sais que ton produit, il est bon. Et si jamais, par exemple, je devais reprendre un autre exemple par rapport à ma chaîne, je pourrais, par exemple, faire un produit au milieu de... Une fois que j'ai touché toutes les personnes qui sont intéressées par créer leur business en ligne, je pourrais, dans la même thématique comme on est dans l'argent, je pourrais, par exemple, dire, vas-y, je vais aider maintenant les personnes qui sont en galère, je veux dire, qui sont endettées, par exemple. Qui sont endettées et je vais les aider à comment faire pour sortir de la dette. Comme ça, quand ils vont pouvoir sortir de la dette, ils vont pouvoir après investir en eux pour pouvoir créer leur business en ligne, évoluer, etc. Après, tu me diras, avec le financement, maintenant, avec le CPF, les gens, ils peuvent déjà investir. Mais même si tu investis en toi et que tu es endetté, c'est quand même important pour que tu sortes de la dette. Donc ça, c'est encore une autre stratégie pour pouvoir scaler dans ton marché. Mais après, quand tu scales dans ton marché, ce qu'ils disaient, c'est par rapport à la livraison, il faut que tu puisses scaler dans la livraison aussi. Tu vois, si par exemple, tu vends des coutumes one-one, à un moment donné, tu ne pourras pas aller bien loin. C'est pour ça que moi, j'aime bien le business model de la vente de formation parce que là, même si vous êtes un million à prendre Pirate Marketing, tout le monde sera livré et il n'y aura aucun problème. Dans la minute qui suit, tout le monde aura reçu ses identifiants, tout le monde pourra se connecter, tu pourras commencer à acharbonner et à construire son empire. Maintenant, table ronde, non. Table ronde, je ne peux pas... Non, si jamais il y a un million de personnes qui tombent, non. Et c'est pour ça que j'aime bien, je préfère ce business model-là que les e-commerce. Les e-commerce, si jamais il y a un million de personnes qui tombent d'un coup, tu peux vendre tes produits, mais ça va être compliqué. Tu vois, tu peux avoir des ruptures de stock, il faut que tes agents puissent gérer les choses, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Je te le dis parce que j'ai aussi une boutique. Quand quelqu'un, il prend une formation, il est content, il a la valeur qu'il faut. Boum boum, ça arrive, boum boum, c'est envoyé, cacac. Donc toujours avoir ça en tête quand tu scales sur un marché. Pensez aussi que du coup, il va falloir scaler la livraison et de ne pas perdre en qualité dans la livraison quand tu vas commencer à scaler. Et cinquième secret qu'il a partagé, c'est de scaler son business. En fait, c'est chacun, chaque état profite, c'est scaler. Il faut scaler, scaler, scaler. Et comment ça commence du coup, scaler son business, c'est déjà avoir des leads. Déjà, il faut que tu aies un produit, déjà quelque chose à vendre, en fait, tout simplement. Dès que tu as un truc à vendre, c'est que tu as la base d'un business. À partir du moment où tu vends, tu peux faire un business. Après, c'est avoir les stratégies pour pouvoir scaler. Donc, première chose, avoir des leads, ça veut dire quoi ? Avoir des prospects. Comment avoir des prospects ? Comment savoir comment attirer des prospects ? À toi, il faut un bon tunnel de vente. C'est ce dont je parle justement dans Pirate Marketing. Avoir une bonne conversion parce que si jamais tu as un tunnel de vente, mais que quand les gens arrivent, mais ils n'ont pas envie d'acheter, ça revient au même. Ça ne sert à rien d'avoir du trafic parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de trafic. Tu peux l'acheter, ce n'est pas un problème. C'est surtout, est-ce que ça va convertir ? Quand les gens vont arriver devant ta fiche de vente, est-ce qu'ils ont envie d'acheter ? Ensuite, l'état d'après, c'est avoir une équipe, faire des procédures pour que si jamais il y a un membre de l'équipe qui n'est plus là, qu'il puisse être remplacé et que le genre, il ne soit pas perdu, il est juste une procédure à suivre, boum, boum, et que tu ne perds pas en qualité parce qu'il y a un gars qui est parti parce que tout ton business reposait sur un gars de ton équipe. Donc, du coup, après déléguer, savoir manager les gens, commencer à prendre des parts d'entreprise, acheter la compétition, tu vois, des parts de compétition, enfin, prendre des parts d'entreprise, après, tu peux même revendre si tu veux derrière et il disait que l'étape, l'étape de la fin, tout en haut du sommet, c'est que tu as plusieurs business et tu as un CEO qui gère chaque business pour que les business puissent grandir au maximum, tu vois. Mais ça, c'est la toute fin, tu vois. Mais au début, tu commences petit à petit. C'est pour ça, quand les gars disent « Ouais, je vais devenir milliardaire », il y a des gars, j'ai des fois, je parle avec eux, ils disent « Ouais, je vais être milliardaire » et tout, tu vois. Mais ils n'ont même pas conscience de ce que je viens de te dire. Je trouve que c'est super clair. Ça a du sens parce que finalement, c'est ce que Jaycey a suivi comme stratégie pour pouvoir devenir milliardaire. C'est exactement ça. Mais il faut commencer d'en bas. Tu ne peux pas arriver d'un coup. Tu as déjà une équipe à manager, tu ne connais rien en marketing, tu ne sais pas comment diriger les gens, tu ne sais même pas comment vendre. C'est impossible en fait. Les choses prennent du temps en fait. En fait, faire des grandes choses prend du temps. Je te le dis, je le redis, je vais te casser la tête avec ça. Tu penses 10 ans. Les grandes choses prennent du temps. Et pour être milliardaire, tu peux même penser plus que ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi. Je sais qu'il n'y a pas de gens qui seront très nombreux à regarder ce genre de vidéos parce que là, c'est un petit peu trop genre, c'est trop business quoi. Les gens, ils ne veulent que s'entertainement, que s'amuser, tu vois. Mais je l'ai fait pour toi. Ok ? Parce qu'au moins, au moins, ça te fait gagner du temps. C'est ça l'idée de la chaîne en fait, te faire gagner du temps. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Fais ton camp.